Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet de ce jeudi, je voudrais faire un petit retour sur celui de mardi parce que c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps, je le fais en général le dimanche, mais c'est vrai que le Quintet de mardi à Hauteuil était quand même assez surprenant. On le savait, c'était un lot qui était assez spécial avec des poulains et des pouliches de 4 ans dans une classe 4. Déjà, il y avait 3 noms partants, mais en plus, on avait droit à une arrivée surprise, je veux dire, le couple est gagnant. On a le gagnant qui avait terminé 9e pour ses débuts, qui n'avait pas recouru depuis, c'était une longue absence, il n'avait pas couru de l'année, donc plus de 6 mois d'absence. Le deuxième, 3 courses, son meilleur résultat, une 8e place, donc franchement, proposer des Quintet comme ça, ce n'est pas forcément évident. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir, on aura des courses un peu plus régulières, j'ai envie de vous dire, en tout cas, des Quintet Plus qui seront plus logiques, on va dire. En tout cas, voilà, c'était mon petit, ma petite poussante, on va dire. On va parler du Quintet de jeudi, maintenant, ce sera le 30 mai du côté de Longchamp, bien entendu. En ce moment, tous les jeudis, direction Longchamp, le Temple du Galop, qui nous offre un Quintet au féminin, avec des femelles de 4 ans et plus, des pouliches et des juments, au départ d'un handicap sur 1850 mètres. Le parcours de la grande piste, ce sera la 6e course du programme, le prix du Palais des Glaces, 16 concurrentes au départ de cette course, qui est bien entendu prévue à 20h15. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est une course qui n'est pas forcément évidente, il y a pas mal de possibilités, on a surtout des concurrentes qui montent un peu de catégorie, entre guillemets, parce que la plupart restent sur une victoire, en tout cas, certaines des plus en vue restent sur une victoire, du coup, voilà, il faudra composer avec le poids en plus, et ça peut être une donnée qui va faire la différence, en tout cas, j'ai quand même choisi de retenir en tête de ma sélection une concurrente qui vient de s'imposer, c'est le numéro 3, Looking at Me. Alors certes, elle a le numéro 16 dans les salles de départ, c'est pas l'idéal, d'autant qu'elle vient de gagner un Quintet, donc elle va être pénalisée logiquement, elle a pris 3 kg, maintenant, elle a battu quand même certaines de ses rivales, il n'y en a que 4 qui ont couru le Quintet du 25 avril, le prix de la Fontaine Carpo, mais c'est vrai qu'elle gagnait vraiment de belles manières, elle avait bien attendu côté corde, elle avait eu un bon numéro derrière la voiture, pardon, dans les salles de départ, et c'est vrai qu'elle avait pu attendre pas trop loin du groupe de tête, et elle a eu le parcours idéal. Maintenant, je pense qu'elle a encore de la marge, malgré tout, en plus, elle a couru cette épreuve l'an passé, elle a terminé 3e, donc le parcours, il n'y a pas de problème, la forme est saisonnière, elle est là aussi, voilà, 2 courses cette année, 2 victoires, franchement, j'ai l'impression qu'elle a franchi un cap durant l'hiver, et je pense que le break dont elle a profité durant la période hivernale lui a fait le plus grand bien, et lui a permis encore de progresser, pour moi, c'est une concurrente qui est encore capable de s'améliorer, et pourquoi pas même de remporter une 3e victoire de suite et un 2e Quintet par la même occasion. Ensuite, j'ai retenu en 2e position, là, Spandia Selen, un peu le même profil, c'est une pouliche qui n'a couru que 3 fois cette année, c'est la première pouliche de 4 ans que je retiens dans ma sélection, et c'est vrai qu'elle s'améliore, on le voit, lors de sa rentrée, elle était non placée, ensuite, 3e de Quintet, puis elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans un Quintet face au mâle, donc déjà, c'est pas mal, parce que, certes, elle a été pénalisée de 3 kg, elle est maintenant en valeur 39, mais il n'y aura pas les mâles au départ, n'avoir que les juments et les pouliches au départ, ça va lui faciliter la tâche, et ça peut compenser le fait qu'elle ait été pénalisée pour pouvoir, pourquoi pas, repousser ses limites, et elle aussi lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 8, Pingo, une du moins expérimentée, on la connaît bien, Pingo, elle va courir son 14e Quintet, alors elle n'a jamais réussi à s'imposer maintenant, et elle a terminé 7e de la course référence, emportée par Looking at Me, j'ai suivi la ligne, parce qu'elle n'a pas si mal couru que cela pour son retour dans cette catégorie, et puis surtout, elle aime beaucoup ce parcours, l'an passé, elle a fait l'arrivée de cette épreuve, elle avait terminé 5e en valeur 39, là, elle est prise en 36,5, donc clairement, la marge est là, elle n'a pas beaucoup couru cette année, seulement 4 fois, je trouve qu'elle a pas mal de fraîcheur pour participer à cette épreuve, le numéro dans l'estal est moyen, mais ça ne m'ennuie pas forcément, surtout que c'est un parcours qui peut être bien pour les attentistes, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai retenu aussi Looking at Me en tête, en tout cas, Pingo, ce numéro 8 que j'ai retenu en 3e position, pour moi, elle est en mesure de monter sur le podium si tout se passe bien. Ensuite, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Beautiful Aspen, je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant, je ne sais pas quel code il y aura pour être honnête avec vous, peut-être qu'elle sera jouée, en tout cas, c'est une jument qui est en pleine forme, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Chantilly, sur la PSF, c'était il y a à peu près un mois de cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle aime ce parcours, elle a couru cette épreuve il y a 2 ans, et elle avait terminé 2e d'ailleurs de cette épreuve il y a 2 ans, en 36,5, là, elle est prise en 35, elle a couru aussi sur ce parcours, c'était quand ? C'était en 2022 aussi, elle avait terminé 2e en fin de saison, enfin bref, elle apprécie ce parcours, elle y a couru à 2 reprises pour 2 2e places, en plus, Eric Libaud présente 3 pensionnaires, et c'est vrai qu'Alexis Pouchin a en général la primeur, et le fait qu'il soit sur cette beautiful Aspen, bah écoutez, moi ça m'incite à la méfiance, et surtout à la confiance, c'est pour ça que je la retiens en 4e position. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 14, Ongmar, c'est assez difficile de la situer avec exactitude, elle vient de faire une bonne rentrée, ça, on ne peut pas le passer sous silence, c'était certes une course assez modeste en province, mais ça dénote quand même déjà qu'elle est en condition à foncer, et puis surtout, elle a déjà couru sur ce parcours en valeur 40, et elle a fait l'arrivée, là elle est prise en valeur 35,5, alors l'année dernière, elle a déçu, elle a seulement terminé 9e de cette course, mais elle a fait ses preuves à une valeur bien plus élevée, et sur ce parcours, pour moi, ce sont 2 gages de confiance qui m'ont incité à la retenir en 5e position, parce que si elle fait sa vraie valeur, à mon avis, elle peut même monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 9, Villa Daria, une jument qui est toute neuve, elle n'a couru que 15 fois depuis ses débuts, elle vient de s'imposer dans un handicap, c'était début avril, en compagnie de Alexis Pouchin, je vous l'ai dit, c'est une pensionnaire de Eric Libeau, et c'est vrai que, à mon avis, Alexis Pouchin a choisi sa montre, maintenant, elle est quand même associée à Ediardouin, leur dernière association s'est soldée par une victoire, donc un tandem qui marche bien, un bon numéro dans les salles de départ, une jument qui, au final, n'a peut-être pas encore tout montré, parce qu'elle a beau avoir 6 ans, elle n'a couru que 15 fois, ce qui est assez rare pour un galopeur, surtout quand on court en handicap en général, et à mon avis, elle doit avoir encore un petit peu de marge, peut-être pas pour jouer les premiers rôles, mais pour une 3, 4, 5ème place, à mon avis, on peut s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 2, Allure, qui est régulière, il n'y a rien à lui reprocher, elle a couru 1, 2, 3, 5 fois cette année, pour, à chaque fois, terminer dans les 5 premières, et puis surtout, elle a remporté 2 victoires, sa valeur abondit, elle est passée de 33,5 à 39, après 2 victoires, maintenant, c'est difficile de le cerner ses limites, elle a quand même pas mal d'atouts dans son jeu, en plus, elle a un bon numéro dans les salles de départ, voilà, j'ai un petit peu hésité, au moment de mon choix, mais j'ai quand même décidé de la retenir, parce que la forme est là, Maxime Saint-André, c'est un homme habile, s'il a décidé de continuer dans cette filière, c'est qu'il la pense capable de repousser ses limites, en tout cas, voilà, moi, je la vois plutôt pour une 4, 5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 11, Léandra, ça, c'est mon petit outsider Léandra, alors certes, je la retiens seulement en 8ème, mais c'est une pouliche qui a montré pas mal de moyens, elle a couru une seule fois handicap, c'était en fin de saison dernière, sur 1600 mètres, à Longchamp, pour une 3ème place, en valeur 37, là, elle est prise en valeur 36, elle a deux parcours dans les jambes cette année, ça peut être marrant, je trouve vraiment qu'elle a un profil très amusant, d'autant qu'elle est associée à Théo Bachelot, donc attention, moi, je la retiens seulement en 8ème, mais si elle venait intégrer la bonne combinaison du quintet, je ne serais pas étonné. Et enfin, en cas de non partant, là aussi, j'ai encore étonné, j'ai fini par retenir la 3ème pensionnaire d'Éric Libaud, d'Ipsi, le numéro 10, qui vient de décevoir, dans la course référence du 25 avril, remportée par Looking at Me, seulement 10ème, déjà, elle était associée à Marie Vellon, auparavant, elle avait terminé 4ème d'un quintet du côté de Saint-Cloud, donc honnêtement, elle est capable de bien faire à ce niveau-là, et à cette valeur, moi, je la reprends en confiance, peut-être que la distance un petit peu plus courte, 1850 mètres, va jouer en sa faveur, en tout cas, moi, je lui accorde une deuxième chance, ce sera juste un regret, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités, mais c'est un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 3 que j'ai retenu devant l'As, le 8, le 16, le 14, le 9, le 2, et le 11, et en cas de non partant, le numéro 10. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu, c'est pas évident de dénicher des bases, honnêtement, moi, j'aurais plutôt privilégié une formule longue, un 6, un 7 chevaux, bon, ça dépend après des moyens de chacun, pas forcément jouer non plus des millions de chevaux, ça coûte de l'argent, mais en tout cas, faire une combinaison, parce que, moi, Looking at Me, je la vois gagner, je la vois avec encore de la marge, tout comme l'Aspan diacélène, je vous l'ai dit, c'est une question d'impression, 3 et As, ils ont 3 kilos en plus sur le dos, mais pour moi, à ce niveau-là, elles doivent encore faire l'arrivée, puis le 8, Pingo, c'est une chic jument, face à ses cadettes, elle a moins de marge, mais elle a précisé ce parcours, elle est compétitive à cette valeur, et moi, j'y crois également, donc voilà, j'espère ne pas me tromper, en tout cas, 3 à As et 8, ce sont mes 3 préférés, mais comme je vous l'ai dit, prendre des bases, c'est assez risqué dans une épreuve aussi ouverte. On va se quitter là-dessus, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, j'aime bien vous lire, vous le savez très bien, pas que le dimanche, où il y a le tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement VIP, en tout cas, je vous remercie de rester fidèle à cette émission, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous, bye bye !